Bienvenue, merci à toutes et à tous d'être ici. Pour ceux qui seraient ici dans le cadre du séminaire pour la première fois, il s'agit d'un séminaire qui s'appelle Le monde comme relation, dans lequel nous avons eu le plaisir d'accueillir différents invités de différents domaines de la recherche pour examiner justement la thèse de la possibilité de mieux comprendre le monde à travers les relations. En effet, dans le séminaire, nous avons examiné la possibilité de comprendre le monde de manière systémique, de comprendre le monde dans sa structure physique, dans sa structure vivante, en étudiant les relations avant même d'étudier les entités et les objets. Et aujourd'hui, nous voulons essayer de tester la viabilité de ce modèle même, de penser le monde, de penser la totalité comme un ensemble de relations. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Élise Marou en vous demandant de l'applaudir pour la remercier d'être ici ce soir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment de votre présence. Un grand merci à Chiara Marcoccia pour son invitation, à contribuer à la réflexion de ce séminaire, dont je crois que les différents jalons ont déjà permis de baliser un champ passionnant autour justement du monde comme relation. Je remercie Périne d'être avec nous aussi pour cette réflexion commune. Alors, plutôt que de revenir sur la pensée à plusieurs, ce qui avait été initialement annoncé, ce qui est une autre entrée possible dans ce thème particulièrement stimulant que ce séminaire explore depuis le mois de janvier, j'ai voulu, en réalité, avec vous ce soir, prendre plus littéralement l'intitulé de cette réflexion collective, c'est-à-dire réfléchir avec vous sur le monde comme relation, travailler justement, comme Chiara l'a indiqué, cette locution, et de tenter ainsi de l'approfondir au moins à un double titre. En effet, quand j'ai pris connaissance du programme du séminaire, immédiatement, le diagnostic récent, porté par le philosophe et sociologue allemand, Hartmut Rosa, déjà dans cet ouvrage que vous connaissez peut-être, « Rendre le monde indisponible », donc diagnostic qui était porté sur notre privation en monde, sur ce que Hartmut Rosa nomme les relations sans relation au monde. Donc, sur le versant négatif, il s'agira pour moi, dans cette intervention, de mettre à l'épreuve ce diagnostic que Rosa a porté sur la modernité et sur notre présent. Donc, je vais formuler le versant négatif et positif, justement, de ce verdict. Sur le plan, donc, négatif, il s'agit d'analyser ce que Rosa nomme une perte de monde qui découle tout droit de notre volonté de nous l'approprier, de le domestiquer, de le mettre au pas. Mais je voudrais, avec vous, analyser tout autant l'envers positif de cette aliénation que Rosa envisage dans les termes d'une résonance, d'une mise au diapason, d'une vibration retrouvée avec le monde. Donc, pour le dire d'un mot, l'envers positif de cette aliénation, qui est extrêmement bien décrite par Rosa, ce serait un processus de réharmonisation avec le monde dans lequel nous prenons place, donc, si vous voulez, de contrepartie positive ou de relève à cette relation sans relation qui caractérise l'aliénation. Alors, cette double proposition m'a paru d'autant plus pertinente dans le cadre de ce séminaire que, vous l'avez entendu déjà, le cœur de l'analyse de Rosa procède d'une tension entre l'absence de relation au monde et cette relève possible. Comment renouer, donc, avec lui ? Et c'est cette tension, donc, que je vais examiner, que je voudrais explorer avec vous et que je vais d'abord reformuler. Absence de relation, d'abord, donc, relation sans relation au monde. Rosa nous force à nous demander du monde qu'avons-nous perdu, de quoi sommes-nous privés quand nous nous éprouvons comme privés de monde, voire lorsque nous nous éprouvons comme exclus du monde. Donc, ça, c'est le versant que j'ai appelé négatif du diagnostic. et l'envers positif ou la relève possible consiste de nouveau à revenir sur l'intitulé de ce séminaire, c'est-à-dire à se demander comment nous pouvons renouer avec lui, comment nous pouvons trouver un point d'appui sur une relation qui produise de la relation, une relation, donc, qui nous permette de nouveau de faire monde selon des modalités qui ne seront pas celles de la fabrication technique, mais bien de l'agir ensemble, et ainsi de retracer des possibilités alternatives, d'ouvrir ces possibilités qui nous permettraient de retrouver et de vivre autrement notre relation au monde. Alors, pour en rester à un exemple ou plutôt à une déclaration introductive, peut-on, comme le soutenait récemment Adèle Haenel, se mettre en grève du monde ? Je vous rappelle ses propos. Elle déclarait « Je vous annule de mon monde, je rejoins mes camarades pour qui la recherche du sens et de la dignité prime sur celle de l'argent et du pouvoir. » Alors, donc, peut-on, c'est la question plus générale, détachée du contexte de cette énonciation particulière que je voudrais considérer, peut-on se mettre en grève du monde sans reconfigurer, par là même, l'horizon d'un monde ? Car, dans les termes employés par l'actrice, la recherche du sens et de la dignité comprise comme totalité ouverte est sans doute l'une des définitions les plus laconiques et pourtant les plus adéquates de ce que c'est justement qu'un monde. Alors, ces analyses, donc je répète une dernière fois dans cette introduction, cette tension, perte du sens même de la relation au monde et exploration des modalités pour renouer avec lui, pour, sans revenir en arrière, sans nostalgie aucune, à une expérience et un concept plus ancien ou révolu de mondes comme cosmos, comme totalité harmonieuse. Donc, ces analyses caractérisées par ce Janus Bifrance me paraissent extrêmement suggestives et fécondes. Et donc, ce que je voudrais faire ce soir, c'est justement commencer par vous les présenter d'une manière plus précise et plus approfondie au prisme, justement, du monde comme relation qui est la ligne de force de ce séminaire, avant de les soumettre à une critique qui, je l'espère, dégagera un horizon pour sortir de cette mise à l'arrêt du monde ainsi que des rhétoriques lancinantes portant sur la fin du monde. Donc, le programme, je crois, est clair. Je pars de cette tension, de cette ambivalence entre le diagnostic et la relève. Et vous allez voir que pour Rosa, cette tension entre la perte en monde et la relève d'une relation qui nous permettrait de renouer avec lui, que Rosa nomme résonance, se confond ou coïncide avec ce qu'il appelle lui-même une dialectique de la disponibilité et de l'indisponibilité du monde. Et c'est donc à la présentation de cette dialectique, je l'espère nuancée, que je vais concentrer donc la première étape de mon propos. Alors, sur le versant négatif, dans ces ouvrages accélération mais plus encore résonance dont le titre, je crois, est significatif pour ce qui nous importe dans la réflexion menée dans ce séminaire, sociologie de la relation au monde et plus récemment donc dans l'ouvrage que j'ai déjà cité et que je vous ai montré, l'indisponibilité du monde, Hartmut Rosa a porté un diagnostic qui voit dans notre temps le point d'aboutissement de la modernité qui a reconfiguré la relation au monde comme une appropriation, comme une instrumentalisation, comme une mise au pas du monde. Alors, si ces catégories sur lesquelles je viens de m'appuyer, appropriation, instrumentalisation, mise au pas du monde ne sont pas d'une grande originalité pour présenter l'entrée dans la modernité et le point d'héritage contemporain qui est le nôtre encore aujourd'hui, il me semble que le paradigme dans lequel Rosa a inscrit ses analyses de l'appropriation, de l'instrumentalisation, de l'asservissement du monde, lui l'est davantage et plus précisément est opératoire pour rendre compte de la transformation à la fois étrange et radicale du monde des anciens entendu comme cosmos où chacun et chacune a sa place, où la relation entre micro-causme et macro-causme était pensée dans les termes d'une harmonie, d'une juste proportion, d'un agencement ordonné, à la relation donc celle des temps modernes où le monde est mis sous notre contrôle et asservi à notre volonté d'extension et de domination. Donc cette reconfiguration, vous le voyez, on répond exactement à la question du séminaire, c'est une reconfiguration d'une relation. On est passé d'une harmonie préétablie à une relation donc d'asservissement, de domination et cette reconfiguration donc de notre relation au monde passe dans l'analyse de Rosa par la mise en évidence d'une dialectique entre disponibilité et indisponibilité du monde. Donc je pars de la disponibilité et vous allez voir comment, si je puis dire, l'indisponibilité du monde en surgit. Alors, la dynamique même de la vie moderne a consisté, selon Hartmut Rosa, à rendre le monde disponible. C'est la catégorie donc la plus large de celle que j'ai déjà citée, c'est-à-dire il s'est agi dans l'entrée dans les temps modernes, dans la consolidation de la modernité, dans l'établissement de ce que Blumenberg a appelé leur légitimité, de remplacer la pluralité des modalités de relations que nous entretenons avec le monde par une seule et unique relation, une relation unilatérale, celle d'une croissance, d'une innovation, d'une accélération constante et ces trois dimensions ne sont évidemment pas dissociables pour Rosa, qui débouchent donc sur la mise sous contrôle du monde, sa mise à disposition signifiant ici de le rendre à la fois visible, atteignable, maîtrisable et utilisable. Et c'est le cœur de la démonstration menée par Rosa, arriver à ce degré d'exploitation, la mise à disposition du monde bascule littéralement en son contraire. C'est-à-dire que le point est celui de, vous voyez, de cette bascule. arrivé donc à cet excès de disponibilité, de mise à disposition, le monde, dit Rosa, se retire, devient illisible et muet ou encore, donc, pour reprendre la catégorie de la dialectique qu'il mobilise, indisponible. Il n'existe donc plus comme monde, c'est tout au plus un environnement ou, dit-il encore, le global de la globalisation politico-économique. Le monde donc mis à notre disposition se transforme en une menace inquiétante, en une menace imprévisible, en somme, en l'exact contraire d'une figure de la disponibilité. Et plus nous nous situons dans cette relation d'instrumentalisation, plus nous la réalisons, plus la résistance du monde à nos projets et à nos êtres se fait sourde, opaque et donc, justement, menaçante. Alors, une illustration saisissante de cette dialectique, pour qu'elle ne reste pas une dialectique entre philosophes, de ce point de bascule de la mise à disposition à l'indisponibilité, c'est justement, pour Rosa, l'entrée au printemps 2020 dans la pandémie mondiale. Alors, je me souviens très bien, à l'époque, nous étions en train de travailler avec les étudiants, justement, sur les textes que je vais mobiliser avec vous, pour vous, aujourd'hui. et nous sommes rentrés dans la pandémie et on essayait avec les étudiants d'appliquer les catégories de l'analyse de Rosa au coronavirus, à la pandémie elle-même et lui-même s'est mis à publier dans AOC et dans différents organes de presse des analyses en effet qui allaient dans le centre d'une confirmation de la dialectique entre disponibilité et indisponibilité. donc c'était assez stimulant disons philosophiquement de voir en effet comment l'entrée dans la pandémie fournissait non pas une validation ce serait ridicule mais si vous voulez une sorte de caractère opératoire aux descriptions déjà proposées de l'entrée dans les temps modernes dans Résonance et dans ce livre qui venait de sortir dans sa traduction française en France en février 2020. Alors c'est justement à ce texte paru dans AOC que j'ai emprunté mon titre Rosa écrivait alors cette formule saisissante que je vous lis j'en tire un très bref extrait parce qu'il me semble significatif oui écrivait-il c'était le début de l'article nous pouvons arrêter le monde et c'est même très facile voilà le miracle que semble accomplir le coronavirus mais c'est nous et non le virus qui l'avons fait utilisant pour cela la même force qui jusqu'alors nous conduisait à produire toujours plus et toujours plus vite on sait comment on freine mais que fait-on après ? Alors cette première extrait m'intéresse dans la mesure où vous le savez sans doute Rosa s'est sans cesse défendue de défendre justement une quelconque forme de décélération il ne veut pas répliquer à son diagnostic d'accélération d'innovation d'optimisation constante justement une relève qui serait de l'ordre d'un ralentissement d'une volonté de freiner et de revenir tout simplement en arrière mais la formule me semble-t-il est très frappante celle justement d'un arrêt du monde dont on peut décliner différentes formes s'agissait-il d'une suspension d'un arrêt de ce qui justement continuait à faire sens vivre ensemble comme monde commun voilà comment en tout cas au printemps 2020 Rosa explicité lui-même cette locution de nous pouvons arrêter le monde maintenant écrit-il le coronavirus signale le retour de l'indisponibilité sous la forme d'un monstre nous ne l'avons pas étudié scientifiquement nous ne pouvons pas le dominer ni même le traiter médicalement nous ne pouvons pas le contrôler ou le réglementer politiquement ou juridiquement nous n'avons aucune idée de ses conséquences économiques il est monstrueusement incontrôlable et plus encore on était vraiment dans les premiers jours de l'entrée dans la pandémie mondiale et plus encore il s'avère indisponible pour chacun de nous au plan individuel nous ne pouvons ni le voir ni l'entendre ni le toucher ni le sentir c'est ce qui en fait un monstre la chose peut se cacher derrière le moindre recoin elle semble flotter dans l'air et il est bien possible qu'elle ait déjà pris possession du corps de l'inconnu que je rencontre dans la rue ou de la personne à mes côtés ou peut-être même de mon propre corps le coronavirus est la manifestation du pire cauchemar de la modernité le monde qui se rend indisponible donc vous voyez on a ici une illustration de ce que Rosa nomme point d'agression après Scheller point de résistance à notre volonté point de résistance au désir de mise au pas de domination mais vous le voyez vous le devinez ce que Rosa nomme dialectique entre disponibilité et indisponibilité est particulièrement instable puisque cette dialectique caractérise adéquatement la période dans laquelle nous 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 trouvons fait que nous pouvons être effectivement menacés touchés par une figure monstrueuse comme ce virus ou à l'inverse je vais y revenir dans quelques minutes être touchés par d'autres figures mondaines gracieuses mais par lesquelles également le monde révèle son indisponibilité alors l'exemple que Rosa apprend dans les premières pages de rendre le monde indisponible c'est celle d'un don qui nous est fait d'un don gratuit sans la moindre contrepartie qui est une figure exactement inversée de notre volonté de mise à disposition c'est celle de la chute des flocons de neige et du ravissement que la vision contemplation de ces flocons produit et Rosa insiste sur le fait que ce n'est pas seulement les enfants qui sont ravis par les flocons mais que ce qui nous ravit dans la chute de ces flocons de neige c'est précisément la manifestation de leur indisponibilité les flocons sont dit-il une forme pure de la manifestation de l'indisponible car nous ne pouvons pas entraîner leur chute dicter leur venue la planifier avec certitude du moins pas sur une longue durée nous ne pouvons pas nous rendre maître de la neige nous l'approprier donc voyez cette dialectique de la mise à disposition et de l'indisponibilité elle se caractérise justement par cette bascule du miracle au monstre de la grâce à la menace dans la mesure même où le principe de la dialectique mise en lumière par Rosa consiste dans ce déséquilibre consiste dans ce double visage que prend pour lui l'indisponible mais il y a plus évidemment jusqu'à présent on en est resté si vous voulez une analyse assez générale ou une exposition assez générale de son diagnostic mais bien évidemment cette alternance entre disponibilité et indisponibilité ne laisse pas indemne les sujets modernes c'est à dire qu'évidemment cette accélération cette volonté de domination d'extension modifie en profondeur la manière dont nous subjectivité sommes placés dans le monde modifie en profondeur les modalités par lesquelles nous nous situons dans le monde c'est à dire qu'elle passe si je puis dire à l'intérieur de nous comme sujet elle est intériorisée et sans doute comme le montre Rosa plus profondément que nous ne pensons puisque nous sommes constamment sous l'injonction sous les exhortations de l'optimisation de nos conduites et de nos actions je ne cite ici qu'un échantillon dans lequel peut-être vous vous reconnaîtrez il nous faut escalader des montagnes réussir des examens progresser dans nos carrières faire des conquêtes amoureuses visiter et photographier des lieux nous sommes pour Rosa de pur produit jusque dans nos to-do list et dans toutes ces séries qui révèlent justement ces idéaux d'optimisation qui portent donc sur le rapport à nos actions mais à notre corps également à nos corps et qui nous inclut directement dans cette dynamique de mise à disposition d'eux et donc vous voyez que cette dialectique intériorisée elle nous pousse à accroître constamment notre accès au monde d'étendre d'élargir constamment notre accès et son extension au point que Rosa formule sous la forme d'un nouvel impératif catégorique ce principe notre vie sera d'autant meilleure que nous parviendrons à accéder à plus de monde agit de telle sorte que tu agrandisses l'ensemble formé par ce à quoi tu accèdes alors ça c'est le premier volet si je puis dire de l'intériorisation sur le plan des subjectivités cette manière d'intérioriser ces impératifs d'optimisation mais vous voyez que c'est un versant qui est intéressant parce que il c'est quand vous pensez on peut penser évidemment aux réseaux sociaux et à beaucoup beaucoup de photographies qui circulent sur Instagram notamment mais vous voyez qu'il s'agit donc de faire droit à cette volonté d'accès d'extension de montrer que toujours on va réussir à grignoter encore plus de monde que ce à quoi on avait déjà eu accès mais Rosa montre que l'envers de nouveau de cette volonté c'est un accès qui prend une autre figure au moins aussi intéressante figure de miniaturisation de condensation de cristallisation du monde que nous avons entre nos mains à portée de main à partir justement des données de nos téléphones intelligents des tablettes des portables qui autorisent dit-il un accès nouveau et inouï au monde puisque nous avons constamment sous la main donc vous voyez sous le modèle justement d'une condensation extrême toutes les données tout le savoir mondial toutes les chansons tous les films toutes les photos tous les livres et donc dans cette reformulation vous voyez de la dialectique dont nous sommes également les victimes et les agents on retrouve un même déséquilibre avoir le monde à portée de main c'est bien évidemment le point d'aboutissement de notre volonté de mise à disposition mais cette mise à disposition coexiste avec ce que Rosa appelle une absence de relation au sens d'une absence de lien avec d'autres personnes d'une prise de place dans le monde problématique il s'appuie sur Beckett pour montrer justement des protagonistes qui ont perdu leur position qui vivent dans un monde défunt post-apocalyptique et gris et donc si l'on ressaisissait ce point d'aboutissement de l'analyse en une formule nous pourrions dire que la dialectique entre mise à disposition du monde et son indisponibilité coïncide avec ce paradoxe d'avoir le monde en poche tout en faisant face à un monde devenu muet et encore une fois donc sur le versant négatif cette privation de monde prend la forme d'une aliénation et c'est même une manière je crois que c'est vraiment une dimension importante de l'analyse de Rosa de redéfinir l'aliénation alors je lui laisse de nouveau la parole les gens dit-il ont avec le monde des relations multiples par exemple ont un emploi des liens familiaux étroits peut-être une affiliation politique une confession une fonction honorifique un hobby sans se sentir nécessairement liée de façon vivante tout cela ne me dit rien cela ne signifie rien pour moi cela ne m'atteint pas donc on mesure que cette oscillation entre disponibilité et indisponibilité qualifie d'une manière profonde pour Rosa la relation que nous avons aux autres et à nous-mêmes si nous n'échappons nullement à cette dynamique de mise à disposition et de points de résistance ou d'agression c'est que justement ce qui constitue pour Rosa l'obstacle principal à une relation qui permette à chacun de retrouver une place au sein de ce monde et au monde de retrouver son statut de monde c'est précisément ce réseau de relations qui rayonne à partir de l'individu qu'on vient de nommer pour en donner un échantillon mais qui ne sont unifiés par rien d'autre que cet impératif de croissance et d'optimisation donc ces processus de mise à disposition qui caractérisent la modernité ont conclu Rosa un revers aussi puissant que paradoxal ces fragments de monde que nous nous efforçons de mettre à notre disposition nous reviennent sous la forme de ces figures parfois monstrueuses parfois heureuses de l'indisponibilité l'aliénation désigne dès lors une forme spécifique de relation au monde dans lequel le sujet et le monde sont indifférents ou hostiles et donc déconnectés alors vous le voyez ce diagnostic porté par Rosa est au moins en deux sens phénoménologique et c'est à ce titre je pense que le laisser l'indisponibilité du monde est peut-être la meilleure entrée dans son oeuvre la réflexion est d'abord phénoménologique en un sens très large c'est à dire qu'il s'agit et tout particulièrement dans l'indisponibilité de qualifier le type d'expérience que nous entretenons avec le monde celle que nous pourrions ou devrions entretenir avec lui c'est à dire de revenir sur je le cite ici la façon dont nous rencontrons et nous expérimentons le monde et dans la dimension critique puisque Rosa est issue de l'école de Francfort de la théorie critique d'imaginer à partir de cette description les relations que nous devrions ou pourrions entretenir avec lui ça c'est le sens très large de la description on part comme je viens de le dire de types d'expériences que nous entretenons avec le monde et de celles que nous pourrions ou devrions entretenir avec lui mais le diagnostic est également phénoménologique en un sens plus précis en un sens plus technique lorsqu'il nous soumet la contrepartie positive de son analyse et c'est sur cette contrepartie positive inspirée de Merleau-Ponty que je vais revenir dans le second temps de cette intervention donc pour Rosa et c'est bien dans ce sens qu'il propose une sociologie de la relation la qualité d'une vie humaine dépend du rapport au monde pour peu qu'il permette ce qu'il appelle une résonance alors de quoi s'agit-il la résonance écrit-il accroît notre puissance d'agir et notre aptitude à nous laisser prendre toucher et transformer par le monde donc voyez en quel sens la résonance est une relève on prend la relève de l'aliénation qu'on vient de décrire elle est l'exact opposé d'une relation instrumentale au monde alors là c'est vraiment si vous voulez on se situe au coeur de la contribution positive de la relève que Rosa propose et Rosa donc s'appuie sur certaines des contributions de Merleau-Ponty toujours les mêmes en particulier le métaphysique dans l'homme et certains passages du visible et de l'invisible alors je vous en donne les deux directions pour le métaphysique dans l'homme il s'agit donc je cite Merleau-Ponty cette fois-ci donc dans sens et non sens de reconnaître mon affinité avec tous les êtres et Merleau-Ponty continue ainsi je ne suis rien qu'un pouvoir de leur faire écho de les comprendre de leur répondre puis passage de la phénoménologie de la perception le monde est inséparable du sujet mais d'un sujet qui n'est rien que projet du monde le sujet est inséparable du monde mais d'un monde qu'il projette lui-même le sujet est être au monde le monde reste subjectif le monde est unité primordiale de toutes nos expériences à l'horizon de notre vie et terme unique de tous nos projets alors avant de revenir sur la résonance je vais revenir d'abord sur ce que Rosa emprunte à Merleau-Ponty donc à ce sens plus précis de la tradition phénoménologique vous le voyez je crois que c'est très clair dans les deux passages que je viens de citer ce qui importe à Rosa et ce qui importait en effet à Merleau-Ponty c'est la coprésence entre le sujet et le monde et le fait que cette coprésence soit antérieure à la distinction du sujet et de l'objet et donc si l'alternative que propose Rosa prend ce nom de résonance c'est que selon lui il nous faut trouver les moyens d'accueillir de nouveau le monde de le faire résonner en nous de retrouver cette harmonie que Merleau-Ponty nomme primordiale qui a été rompue par la modernité mais qui n'est pas entièrement recouverte du moins en tant que promesse et dès lors nous devons dans notre position même au sein du monde placer au premier plan ce que Bernard Waldenfels a nommé la responsivité qui devient dans ce contexte un jeu d'interpellation entre le monde et nous c'est à dire qu'il s'agit d'être capable de se sentir interpellé par le monde et à l'inverse de pouvoir se laisser affecter transformer par lui donc vous le voyez la résonance ici s'enracine dans notre corporealité dans ces modalités primordiales par lesquelles l'homme entre en échange avec le monde et donc le mode d'être fondamental de l'être au monde ainsi redéfini ce n'est pas de pouvoir disposer des choses mais d'entrer en résonance avec elles donc les choses les êtres les événements chose entendue ici en sens très large mais d'entrer en résonance avec elles et de s'engager ensuite dans cette réponse donc la résonance Rosaï insiste n'est pas seulement une métaphore qui renverrait à une expérience déterminée elle ne désigne pas non plus un simple état émotionnel du sujet selon comment vous retraduisez pour vous même cette vibration cette expérience d'harmonie primordiale elle décrit justement un mode de relation et une relation qui permet de tisser des relations et c'est cette faculté de réponse donc en tant que nous nous sentons désormais adressés par le monde destinataire du monde lui-même donc c'est cette faculté de réponse qu'il nous faut recréer conforté consolidé pour réagir au mutisme qui s'est instauré qui s'est installé qui s'est cristallisé de manière à ce que le monde retrouve son unité propre et nous-mêmes le sens qu'il l'habite et donc une vie réussie dit Rosa va se caractériser par des axes de résonance ouverts vibrants palpitants qui vont parer le monde de son et de couleur donner mouvement sensibilité richesse à notre propre moi à l'inverse sans amour sans attention sans estime la corde qui nous relie au monde les axes de résonance vont rester rigides ou muets alors vous voyez que si on retraduit la dialectique de la disponibilité de l'indisponibilité au niveau même des axes de résonance pour Rosa nous serons d'autant plus à l'unisson du monde que notre rapport au monde sera d'adhérence sera fluide sera élastique sera responsif et donc tout l'enjeu pour Rosa tient dans sa conviction que la qualité de la vie humaine ne se mesure pas aux ressources dont nous disposons aux options qui s'offrent à nous mais peut s'apprécier par l'étude du type de relation au monde qui gouverne cette vie à l'inverse lorsque ces axes de résonance restent muets ou ne sont plus en mesure de vibrer c'est à une aliénation que Raël Yagi a défini dans son livre Enfremdung comme un trouble de la relation au monde que nous avons à faire comme l'envers justement d'une relation dynamique fluide et processuelle parce qu'ils échouent à s'approprier certains fragments du monde les sujets sont enfermés dans des relations sans relation avec lui et donc de même que le monde est bien davantage que la somme de ses parties de même de même une vie bonne telle que Rosa la redéfinie est bien plus que la somme des moments de bonheur qu'elle a rendu possible ou que la minimisation des expériences de malheur elle est donc le résultat d'une relation au monde caractérisée par l'instauration et le maintien de ses axes de résonance stables et protégés dans un monde accueillant et responsif alors pour Rosa les relations au monde sont considérées comme des configurations variables sa perspective est évidemment historicisée et ces configurations variables ne définissent pas seulement des rapports entre sujets intersubjectifs ou entre des sujets et des objets mais dit-il et je pense que c'est un point qu'il faut retenir de l'analyse coproduisent de facto ces sujets et ces objets dans un ajustement rythmique réciproque c'est là je vous renvoie à la fin du premier chapitre de résonance donc on voit que la sociologie de la relation qui est proposée est tout à la fois descriptive et critique elle ne se contente pas de porter un diagnostic elle soutient qu'un autre type d'être et de relation au monde est possible et elle entend dégager la forme de cet autre rapport au monde de sonder les voies de transformation qui peuvent nous y conduire et Rosa n'hésite pas à employer le terme de révolution je le cite un autre type d'être dans le monde est possible mais il ne pourra résulter que d'une révolution politique économique culturelle à la fois simultanée et concertée alors armé si je puis dire de ces ressources que je viens d'exposer on comprend on comprend que Rosa prétend dépasser une alternative entre une conception réaliste du monde pour laquelle le monde est et existe indépendamment de l'homme et son point de vue contraire constructiviste selon lequel les formes de manifestation du monde sont toujours socialement construites Rosa Martel insiste fortement sur le fait que le monde n'est pas plus ce que le sujet construit que le sujet ne serait un simple épiphénomène illusoire du monde et il surmonte cette alternative caricaturale entre réalisme et constructivisme en radicalisant dit-il la notion de relation les sujets ne font pas face à un monde préformé sujet et monde ne se constituent que par et dans leur interrelation donc les sujets ne se tiennent pas face au monde ils ont leur place dans un monde qui est le leur un monde auquel ils sont inextricablement liés et dont ils sont séparés par des frontières plus ou moins mouvantes arrêtées selon le contexte historique et culturel donc le monde devient alors selon une caractérisation qu'en donne Rosa tout ce qui vient ou peut venir à notre rencontre ou pour reprendre les termes je pense plus justes de Blumenberg qu'il cite lui-même le monde devient l'horizon indépassable au sein duquel des choses peuvent se produire et des objets être découvertes le monde devient et là j'emprunte de nouveau à Blumenberg cette formule une métaphore de la totalité des expériences possibles alors voilà la relève que nous propose Rosa je voudrais maintenant en venir et ce sera la dernière étape plus en expérimental plus en construction de cette intervention qui sera critique c'est à dire je voudrais maintenant que la tension dont je suis partie aussi bien sur le diagnostic le versant négatif de l'analyse que pour la relève proposée je voudrais en venir un certain nombre de critiques qui me paraissent donc n'ont pas miné le projet descriptif et normatif de Rosa mais en tout cas nécessaire à formuler pour engager une discussion avec lui alors je vais m'expliquer sur l'angle d'attaque de ma critique alors je suis tout à fait prête à accorder à Rosa qu'un rapport au monde qui ne connaîtrait aucune interruption aucun rapport avec l'inconnu aucune puissance d'imprévisibilité de surprise serait en effet pour reprendre ces termes un rapport muet au monde dans lequel le sujet perdrait sa propre voix sa capacité de réponse ce qu'il nomme lui-même sa responsivité mais et c'est le point sur lequel je vais engager justement la critique il me paraît plus difficile d'admettre en tout cas ça ne me paraît pas du tout aller de soi que les sujets entendus comme des subjectivités mondanisantes pour parler comme Heidegger se trouvent toujours déjà engagés dans ou enveloppés par ou toujours déjà reliés à un monde comme totalité à la fois pour des raisons phénoménologiques justement mais également et peut-être avant tout pour des raisons politiques voici comment je vais reformuler mon objection ou la difficulté à maintenir qu'en tant que sujet on peut reprendre le terme de Dasein il est opératoire donc à maintenir qu'en tant que Dasein nous ne sommes pas dans le monde à parler rigoureusement mais au monde in der Weltsein c'est à dire pour reprendre cette autoroute phénoménologique si vous passez l'expression être au monde plutôt qu'être dans le monde ça signifie justement que nous sommes liés au monde d'une manière justement avec un adjectif ou un adverbe qu'on a déjà employé primordial ou primordialement et que ce lien primordial ce que Merleau-Ponty puis Rosa appelaient cette coprésence a toujours déjà précédé les autres types de relations au monde que nous connaissons alors ça me semble être un présupposé massif de l'analyse de Rosa qui permet vous voyez d'appuyer cette dialectique des figures miraculeuses et merveilleuses et monstrueuses de l'indisponibilité c'est parce que cette relation d'être au monde est toujours déjà là qu'elle peut être occultée rendue muette silencieuse mutique ou au contraire ressurgir réémerger mais justement il me semble que si l'enjeu philosophique est de caractériser l'aliénation à nouveau frais c'est à dire une relation sans relation au monde c'est justement ce lien qui est menacé c'est se présupposer de la primordialité d'une coprésence des sujets et du monde c'est là dessus que porte la monstruosité la véritable alienation à mon sens donc pour le reformuler d'une manière peut-être plus sophistiquée on pourrait poser la question suivante n'est-ce pas précisément la primordialité d'une relation au monde antérieur à la distinction du sujet de l'objet de cette présence commune cette inhérence au monde qui constituerait les sujets que nous sommes c'est à dire au fond donc ce lien premier qui est mis en question qui est menacé lorsque nous sommes privés d'un monde lorsque nous avons perdu notre monde donc ce que je veux dire par là c'est que si l'on accorde à Rosa le caractère indéfectible de cette relation primordiale de cette coprésence première archaïque et primordiale du sujet et du monde qui peut toujours être recouvrée parce qu'elle est toujours déjà en réalité ce lien premier alors il devient littéralement impossible de prendre au sérieux une véritable perte une véritable privation une véritable exclusion et il me semble que c'est justement ce qui distingue les expériences d'aliénation que nous connaissons ces états d'indifférence inédits certains modes de prise de distance antérieure de certains modes de prise de distance antérieure à l'endroit du monde alors ce point me semble-t-il a été bien mis en lumière ici par Michael Fesel dans une conférence à laquelle je vous renvoie que faut-il pour faire un monde qui a défendu justement la nécessité d'abandonner un principe ce qu'il appelle le principe cosmologique du monde c'est-à-dire le monde comme concept normatif entendu comme assignation de place a priori dont le corollaire immédiat vous le voyez est un principe de clôture une totalité entendue comme clôture donc opposer ce principe cosmologique du monde à un concept démocratique de monde que je fais bien que nous faisons de nôtre comme principe d'accueil des différences ou accueillir des altérités ne met pas en danger le monde comme monde mais au contraire vient renforcer sa mondanité donc vous voyez que dans un cas ce qu'il nomme principe cosmologique du monde c'est une assignation a priori de place qui fait du monde une totalité close alors que la notion du principe cosmopolitique tel qu'il le redéfinit repose sur une ouverture qui est constitutive du monde qui participe de sa définition de sa définition même il rappelait à juste titre dans cette intervention que la logique du monde est comparable à celle de peuple c'est à dire qu'elle est celle d'un singulier collectif et dès lors on peut faire jouer cette détermination cosmopolitique du monde qui fait du monde une réalité d'appartenance contre cette définition extrêmement dangereuse du monde comme assignation a priori de place à des éléments qui le constituent c'est le premier trait de l'analyse de Michael Fossel que j'y retiens le second trait qui me paraît extrêmement important pour aiguiser la critique que j'adresse à Rosa c'est que Michael Fossel met très bien en évidence que ce qui définit un monde c'est entre autres choses l'impossibilité de séparer les choses et les images les choses et justement la dimension imaginaire qui est constitutive de tout monde et Fossel pour le montrer prend l'exemple de la disparition du monde ouvrier justement pour mettre en évidence l'articulation entre représentation et pratique au sein du monde or lorsque certains agencements sociaux ou existentiels semblent manquer lorsque des réalités s'imposent auxquelles on refuse d'attribuer ce monde c'est bien cette idée de normativité donc d'intrication entre représentation et pratique qui est mise en jeu ainsi cela signifie que nous touchons le véritable sens de la normativité propre à l'idée de monde c'est à dire au monde comme idée appartient ce que nous projetons comme étant un monde y compris et peut-être avant tout en termes imaginaires l'imaginaire étant entendu ici dans un sens proche de celui que lui donnait Castoriadis comme une puissance instituante puissance d'inauguration et ici en l'occurrence de configuration du monde alors cette dimension instituante il n'est pas sûr que nos catégories nous permettent de l'anticiper en revanche c'est indissociablement une dimension de sens et une expérience qui est en droit partageable susceptible d'être mise en récit et d'être investi par un imaginaire et l'absence radicale de monde l'expérience de l'immonde ou les expériences de l'immonde en témoignent par l'absurde ou à contrario donc on ne peut pas décider par avance ça l'ouverture constitutive de l'idée de monde des choses qu'il faut réunir pour faire un monde au contraire nous l'avons dit pour faire monde il faut non seulement ce que Michael Fesel nomme un observateur engagé mais précisément cette ouverture constitutive du monde comme monde et si nous ne pouvons nous fier à nos seules catégories pour le concevoir pour l'appréhender c'est que le monde n'est pas seulement ou pas du tout la totalité des objets entendu de manière distributive ou entendu en termes d'ameublement mais un horizon une perspective ouverte depuis un lieu et travaillée par des intérêts alors grâce à ces lumières empruntées à Michael Fesel je peux désormais revenir aux analyses de Rosa le point qui me paraît au fond le plus problématique tient à la manière dont il présume dans le prolongement même de cette défense de la primordialité de ce lien dont il présume que le monde s'adresse à nous j'en ai dit quelques mots tout à l'heure fait de nous ses adressés ses destinataires et dont à l'inverse il pourrait se taire ou devenir muet il me semble qu'on ne peut évoquer le mutisme du monde qu'à condition d'accorder au préalable que le monde qui nous parlait s'est soudainement tu c'est à dire qu'à condition de projeter sur le monde justement les prédicats des conduites humaines qui par définition semblent être tout simplement anthropomorphiques donc le langage du monde nous dit Rosa qui se caractérisait auparavant par sa lisibilité c'est brouillé nous ne lisons plus dans le monde à livre ouvert et dès lors le postulat qui guide son analyse me semble-t-il est celui d'une commensurabilité entre le langage et le monde et donc d'une traductibilité entre le langage du monde et le nôtre qui vient prolonger cette coprésence dont il était question à travers caractère indéfectible et primordial du lien qui nous lie au monde alors pour quelle raison me direz-vous y aurait-il ici difficulté c'est justement que si l'on suppose cette commensurabilité et c'est à mon avis le second point aveugle de l'analyse nous ne faisons rien d'autre que de projeter sur le monde une intelligibilité qui est la nôtre alors que le coeur de la thèse de l'indisponibilité réside justement dans l'affirmation d'une étrangèreté radicale du monde à nous et à ce moment-là ne serait-ce pas le point culminant de la mise au pas ou de la domestication en question analysée telle qu'elle est analysée par Rosa que de projeter sur le réel une intelligibilité ou un sens qui est le nôtre précisément pour en faire le monde qui est le nôtre en d'autres termes il me semble que la véritable inquiétude issue des temps modernes réside bien plutôt dans la possibilité d'une faille entre le réel et le monde dans la possibilité que l'un et l'autre ne coïncident pas et dans cette possibilité que je viens de formuler que ce que nous nommons monde ne soit qu'une projection des humanisations possibles du réel et il me semble que Rosa ne peut déployer la dialectique de la mise à disposition et de l'indisponibilité du monde que parce qu'il confond purement et simplement ces notions de monde et de réel qui classiquement et même dans le champ de la philosophie contemporaine sont d'ordinaire bel et bien distingués et c'est sur ce point que je voudrais conclure si j'ai encore quelques minutes c'est sur ce point que les réflexions de Hans Blumenberg me paraissent les plus précieuses et c'est cette inspiration qui guide également Michael Fossel dans les réflexions que nous avons rappelées alors pour le dire de manière très synthétique et sans doute trop rapide je vais revenir sur trois points de l'analyse de Blumenberg ce que finalement Blumenberg a retenu de l'entrée dans la modernité c'est justement la manière dont les temps modernes ont contraint progressivement l'homme qui orchestre la description du monde à s'auto-supprimer au nom de l'exigence d'objectivité c'est le premier point me semble-t-il à retenir développé dans la description de l'homme ce long chef-d'oeuvre de Blumenberg dans ce chef-d'oeuvre d'anthropologie Blumenberg analyse les raisons pour lesquelles je le cite la disparition de l'homme de l'image théorique qu'il se fait du monde est le corollaire paradoxal de la rhétorique de l'évidence de la présence à soi donc le silence de l'homme sur lui-même les procédures de neutralisation du discours et d'évitement de son arimage humain sont d'abord constatées comme un trait constitutif de la modernité donc si on résume en une seule phrase cette analyse qui a aussi des résonances cavéliennes pour Blumenberg nous sommes devenus plus sûrs du monde ce sont ces termes plus sûrs du monde que d'un soi qui s'est révélé fragile noyauté simple surface d'une profondeur inconnue exposée à des surprises et à des guet-apens endogènes donc la crise vous le voyez ne porte pas en réalité sur la certitude que nous avons du monde quoi monde pour Blumenberg mais elle réside dans l'inaccessibilité du sujet à lui-même dans la perception surprenante de son opacité et donc non pas seulement ou primairement pour les autres je vous renvoie sur ce point aux toutes dernières pages très belles et à la dernière page de la description de l'homme second point la reconnaissance de la facticité et de ce que Blumenberg nomme après Mousil le principe de raison insuffisante menace l'universalité et la nécessité des lois de la pensée pour Blumenberg il s'agit justement en raison de l'absence de toute autodonation et d'immédiateté à soi c'est la dimension critique pour lui d'une phénoménologie conçue dans ces termes il s'agit donc d'assumer en raison de l'absence de toute autodonation et immédiateté à soi que la manière dont l'homme se réfère à lui-même n'est pas moins indirecte circonstancielle différée et métaphorique que la manière dont il se rapporte à la réalité et c'est la raison pour laquelle pour Blumenberg nous n'avons d'autre choix pour retracer cette dimension contournée indirecte non immédiate réflexive que d'élaborer une herménotique qui sera la méthode justement ajustée à cette indirection ou à ce caractère indirect et c'est pourquoi donc troisième trait pour Blumenberg cette dimension d'imaginaire instituant déjà soulignée dans l'avènement d'un monde dans la configuration d'un nouveau monde participe également de son projet métaphorologique pas de savoir du monde sans justement métaphorologie constituée par des métaphores qu'il nomme des métaphores absolues c'est à dire ces métaphores qui ne sont pas traductibles dans des termes conceptuels et qui participent pleinement pour Blumenberg de notre tâche philosophique dernier point dans l'essai l'imitation de la nature Blumenberg emprunte des termes extrêmement suggestifs pour caractériser justement cette puissance de configuration de monde ce faire monde il nous dit qu'il s'agit d'une essentialisation du contingent qui consiste en un mouvement de retour à une certaine présence du toujours déjà là dans ce que l'homme a créé en une préfiguration de la nature alors ce ce registre préfiguration de la nature cette certaine présence du toujours déjà là ce sont les termes de Paul Klee que cite Blumenberg ne nous font pas revenir en arrière c'est à dire ne nous font pas revenir à la critique que j'ai formulée à l'égard de la sociologie de la relation de Rosa c'est à dire il ne s'agit pas d'un mouvement de retour à une présence du toujours déjà là qui serait l'équivalent ici d'une pétition de principe et c'est ce dernier point que je voudrais expliquer rapidement avant de conclure nous avons vu que dans sa sociologie de la relation Rosa maintenait un pilier extrêmement classique de la tradition phénoménologique selon lequel le monde est ce qui est toujours déjà préalablement donné à chaque sujet à chaque conscience et donc cette précédence cette antécédence cette indéfectibilité de la relation au monde était pour Rosa d'abord et avant tout d'ordre corporel et c'est l'héritage de Merleau-Ponty au commencement de la perception il y avait déjà l'ouverture du sujet à quelque chose qui est la condition écrit Merleau-Ponty de tout rapport au monde pour rendre compte de cette ouverture Rosa a choisi ce modèle de la résonance qui prend pourtant sa source dans les figures de la peur et du désir qui pour lui forment les éléments de base de notre orientation dans le monde et s'appuie vous le voyez ainsi sur un modèle d'intentionnalité très englobant qui gagne sur les deux tableaux si je puis dire à la fois à partir de la peur et du désir qui dessine notre ancrage notre position comme ancrage dans le monde et un modèle d'intentionnalité qui est celui du recul que nous donne l'intentionnalité sur l'ancrage que je viens d'évoquer donc c'est la raison pour laquelle pour Rosa le sujet n'est pas un sujet avant tout symbolique n'est pas avant tout un être de langage c'est justement un être capable de résonance puisque la résonance donne un ancrage mondain un arrimage corporel à l'ensemble de nos opérations mais la contrepartie comme vous l'avez vu comme vous l'avez entendu et comme je le rappelle c'est que le monde en venait alors à être caractérisé d'une manière qui me semble bien trop vague comme tout ce qui vient ou peut venir à notre rencontre ce qui ne permet me semble-t-il ni de rendre compte de la dimension totalisante du monde ni comme je l'ai indiqué de sa distinction d'avec le réel à l'inverse Blumenberg est extrêmement attentif à préserver cette distinction entre le monde et le réel lui qui posait dans la lisibilité que le monde je le cite est l'exigence de sens adressée au réel tandis que le réel est caractérisé comme ce qui résiste à la pensée au fond si l'on pouvait le dire d'une formule on pourrait l'énoncer ainsi la dialectique de la disponibilité et de l'indisponibilité du monde mise en évidence par Rosa n'est opératoire selon la lecture que je vous ai proposée qu'au prix d'une confusion du monde et du réel Blumenberg mettant au contraire en évidence que ce que Rosa nomme l'indisponibilité est de l'ordre d'une résistance du réel qui en effet est par définition inanticipable et non maîtrisable mais cette figure de l'indisponibilité qui est le propre du réel ne doit pas être confondue selon nous avec la part toujours ouverte et instituante du monde qui renvoie quant à elle à une autre forme de surprise ou d'imprévisibilité celle du renouveau historique dont tout monde est porteur cette ouverture donc de droit de l'idée de la réalité du monde Blumenberg la condense dans une distinction historique sur laquelle je conclurai et qui vous le verrez immédiatement ouvre des pistes précieuses pour la discussion avec l'entrée dans les temps modernes nous sommes passés pour Blumenberg d'un concept de réalité garantie c'est la garantie divine qui joue le rôle toujours de médiation entre nous et la réalité à celui d'une réalité comme cohérence d'un contexte je cite Blumenberg une dernière fois le concept de réalité du contexte des phénomènes présente une réalité qui n'est jamais en tant que réalité définitivement assurée qui reste toujours en voie de réalisation et dépend en permanence d'une validation et c'est pourquoi donc c'est c'est notre concept de réalité si je puis dire ce concept de réalité comme cohérence d'un concept c'est pourquoi le roman exprime d'une manière exemplaire la consistance ouverte dans un horizon infini qui est constamment dépendante d'une nouvelle performance d'une mise à l'épreuve nouvelle ainsi le roman est-il la forme de notre monde c'est à dire l'épopée d'un monde qui ne se pense plus comme le seul monde mais comme un monde possible réalisé parmi d'autres mondes possibles et c'est cette conscience de notre monde réalisé mais ouvert parmi d'autres mondes possibles qui caractérise notre présent alors je conclue maintenant pour de vrai j'espère avoir montré en exposant donc ce tandem disponibilité et indisponibilité du monde présenté par Rosa qu'il n'est opératoire que sur le versant négatif de son diagnostic plutôt que donc de tendre à adopter sa contrepartie positive cette résonance cette vibration cet ajustement au rythme du monde ambiant je l'ai mis en évidence en m'appuyant sur les ressources fournies par l'herménotique de Blumenberg qui de la légitimité des temps modernes au concept de réalité a montré deux traits qui nous paraissent décisifs pour comprendre ce qui fait du monde d'un monde d'une part cette part instituante et constitutivement ouverte sur laquelle j'ai insisté le monde et monde en tant qu'il est toujours à faire à inventer mais en un sens du faire qui est celui d'un agir ensemble et non pas un mode de fabrication technique ou de construction à proprement parler d'autre part cette dimension donc d'imprévisibilité du monde apparaît comme son avenir ou son possible et cette dimension de surprise heureuse ou malheureuse ne me paraît indisponible que dans le sens restreint de sa résistance à la mise à notre disposition en effet nous n'en sommes pas maîtres et si c'est possible ils ne sont pas en stock ou en réserve c'est précisément parce qu'il nous revient de nous en saisir voire de les inventer de les créer c'est notre responsabilité d'habitant de ce monde et c'est par elle par cette responsabilité que nous sommes liés entre nous et à lui vous l'aurez compris le monde que nous avons tenté d'esquisser ici n'est jamais arrêté ou suspendu et c'est précisément en raison de sa dynamique constante permanente qu'il importe au plus haut point d'articuler dans l'action cette relation entre nous et à lui c'est à dire ce qu'on pourrait reformuler une dernière fois en termes de solidarité d'un monde commun donc solidarité de ce monde commun à son sens toujours à inventer pour le parfaire et l'améliorer je vous remercie merci